Comment réussir son business de cake design ? Bienvenue sur ma chaîne Cake Entrepreneur, la chaîne qui aide les cake designers à se lancer et à réussir leur entreprise dans la vente de gâteaux décoratifs. Si tu as cliqué sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses au cake design et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses particulièrement au côté entrepreneurial de la vente de gâteaux et ça sera l'objet de cette vidéo. Alors moi, je te dis bienvenue sur la chaîne. Je suis Fanny Iwamara, pâtissière et cake designer. Je suis biologiste de formation et je me suis reconvertie dans la pâtisserie d'événements comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc tout ce qui va être gâteaux décoratifs pour les événements de la vie. Au travers de cette chaîne, je souhaite surtout aider les cake designers qui se lancent et celles qui se sont déjà lancées mais de manière non réfléchie pour qu'elles puissent maintenant développer leur entreprise de vente de gâteaux sur mesure en appliquant des méthodes assez simples, assez intuitives mais nécessaires pour avoir une visibilité sur ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer comment est-ce qu'on peut réussir son business de cake design avec des éléments assez simples. Ce que je sais, j'ai pu constater au cours de ces précédentes années c'est que beaucoup de cake designers, beaucoup de cake designers en fait se lancent sans avoir pensé à leur entreprise. Et résultat de cela, au bout de quelques années, au bout de 3, 4, 5, 7 ans je vois dans des groupes beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles n'y arrivent plus parce que c'est compliqué de vendre les deux goûts. C'est la réalité de ce domaine, le cake design, car c'est de la pâtisserie certes mais contrairement à la pâtisserie traditionnelle les gâteaux décorés mettent beaucoup de temps de réalisation et ce qui pêche, c'est que manque de visibilité et par passion, beaucoup se lancent, commencent sans avoir pensé à long terme à comment est-ce qu'on va faire pour en vivre et au bout d'un moment, elles sont épuisées parce qu'elles ne tiennent plus la santé à ses limites et on ne peut pas travailler sans dormir, travailler sans compter ses heures travailler sans être payé et penser qu'on pourra maintenir l'entreprise pendant très longtemps ce qui n'est pas possible. Ça m'a semblé nécessaire de faire cette vidéo d'où le fait que j'intitulais cette vidéo comment réussir dans son business de cake design. Donc avant, c'est une vidéo qui va permettre de se poser des bonnes questions avant de créer son entreprise donc avec des points à éclaircir et surtout un business plan pour être éclairé dans ce qu'on va faire après. Donc comment ça va se passer ? Je vais aborder 5 points en essayant de détailler un petit peu chacun des points et pour moi, je pense qu'avec ces 5 points on peut se dire comment est-ce que je fais et est-ce que je me lance finalement ou est-ce que j'attends encore pour être sûr. Donc c'est un peu l'objet de cette vidéo. Sans plus tarder, je vais d'abord commencer à vous montrer des captures d'écran de ce que j'ai pu voir sur les réseaux de personnes qui se sont lancées et qui ont juste abandonné parce qu'elles n'en pouvaient plus. Exemple numéro 1 Vous pouvez mettre pause pour pouvoir lire le texte en entier Exemple numéro 2 Voilà Et ce sont des exemples récents donc c'est-à-dire qui datent du mois de janvier ou de décembre Donc voilà Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc j'ai 5 points à aborder. Le premier point pour moi qu'il faut se poser c'est que vais-je vendre ? Dans la vente de gâteaux, il y a plusieurs types de gâteaux. Il y a les gâteaux décorés avec de la pâte à sucre, des gâteaux décorés sans pâte à sucre donc forcément ça met moins de temps quand on ne met pas de pâte à sucre. Il y a les entremets, il y a les macarons, il y a les pop-cakes, il y a les cupcakes, il y a des biscuits décorés, il y a des macarons décorés, il y a des pop-cakes décorés. Disons qu'il y a une infinité de pâtisseries possibles à faire. Bien évidemment, tous ne sont pas rentables au même niveau, tous ne mettent pas le même nombre de temps à faire alors la question à se poser c'est que vais-je vendre en prenant en compte le temps que ça met, la rentabilité parce qu'à combien est-ce que vous allez pouvoir le vendre ? Est-ce que vous allez souvent le vendre ? Voilà, toutes ces questions-là sont importantes à se poser avant de se dire quel type de gâteau je vais vendre et quel type de gâteau je ne vais pas vendre et pourquoi je ne vais pas vendre ce type de gâteau-là. Donc c'est important de se le dire parce qu'on ne peut pas tout vendre juste en ne se posant pas de questions, en ne sachant pas pourquoi est-ce que je vends ça, pourquoi je ne vends pas ça ou c'est juste pour faire plaisir aux clients certes mais derrière si on veut faire une entreprise il y a des questions à se poser comme quel gâteau je vais vendre et quel sera mon gâteau phare et quels seront les gâteaux secondaires que je vais vendre et en quelle quantité. Voilà, donc ça c'est la première question. Ou alors est-ce que vous allez uniquement vendre des gâteaux pour les mariages parce que c'est des gâteaux qui certes prennent plus de temps mais en même temps ils ont plus de chiffre d'affaires et vous pouvez avoir moins de gâteaux à faire mais avoir un chiffre d'affaires identique à celui qui fera plein de gâteaux d'anniversaire de 15, 20, 20, 20... A partir de combien est-ce que vous voulez prendre des commandes ? Est-ce que vous allez prendre des commandes à partir de 25 euros ? Ce qui me semble un peu... un peu désolant. Donc si vous prenez un gâteau qui vous met 3 heures et que vous le faites payer à 25 euros vous n'êtes déjà pas rendable. Donc posez-vous la question à savoir à partir de quel montant j'accepte une commande ? Et cette question-là elle va dépendre du nombre de temps que vous allez mettre au minimum pour réaliser la commande. Donc si votre gâteau le plus petit ou le plus simple à faire prend 5 heures vous saurez que vous ne pourrez pas prendre une commande en dessous de tel montant. Donc voilà les questions à se poser pour savoir que vais-je vendre ? Et pourquoi vais-je vendre ce type de gâteau ? Et pourquoi ne vais-je pas vendre tel type de gâteau ? Le deuxième point A qui vais-je le vendre ? A qui vais-je vendre mon gâteau ? A qui vais-je vendre mes gâteaux ? Et où est-ce que je vais les vendre ? Donc la question de se dire à qui vais-je les vendre ? C'est-à-dire est-ce que vous allez vendre uniquement au marié ? Vous allez prendre toutes les entreprises ? Allez vous vendre aux enfants donc les anniversaires, baby shower ou alors vous allez faire tout le monde ? Voilà un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour se dire qui est-ce que je veux toucher ? A qui est-ce que je veux vendre mes gâteaux ? Pour qui est-ce que je veux travailler ? Sachant que les entreprises en général ils ont plus de sous à mettre dans des gâteaux ou dans tout ce qui va être événementiel qu'un particulier pour un anniversaire. Encore les mariages ça peut se confondre parce qu'ils ont un budget spécialement pour le mariage et donc ils peuvent en mettre un peu plus que pour un gâteau d'anniversaire par exemple. Donc et la question la question la question à se poser en se disant où vais-je vendre mes gâteaux ? C'est-à-dire est-ce que vous allez vendre votre gâteau uniquement dans votre commune ? Ou est-ce que vous allez vendre le gâteau dans votre département ? Dans votre région ? Ou au niveau national ? Il y a même des cas designers qui vendent et qui vendent au niveau international. Bien évidemment c'est des personnes déjà assez connues qui ont un certain nombre d'expériences qui peuvent vraiment le faire son problème bien évidemment aux frais du client. Donc voilà la question à se poser où vais-je vendre mes gâteaux ? Et bien sûr tout va dépendre du nombre de personnes que vous voulez toucher. Si vous êtes dans une grande ville comme à Paris je pense que c'est largement suffisant de se limiter à son département ou alors à la région. Mais si on est dans une zone où il y a beaucoup moins d'habitants il peut être avantageux de se dire comment faire pour essayer de toucher un petit peu les zones voisines. Donc ça va dépendre de votre étude de marché pour savoir vraiment quel est votre potentiel de prospects de personnes qui sont susceptibles d'avoir un anniversaire un mariage des naissances ou alors les entreprises autour de vous. Donc essayez d'avoir des chiffres pour savoir combien de personnes j'ai potentiellement dans ma zone choisie. La troisième question ou le troisième point sera de se dire quel sera mon positionnement ? Dans ce que je vais entendre par là c'est se demander qu'est-ce qui va me différencier de la concurrence qu'est-ce qui fera que moi je serai différente des autres et que je ne serai pas vraiment en concurrence directe parce que moi je propose ça que l'autre ne le fait pas ou que j'ai fait touche-là en plus que l'autre n'a pas. Ça peut être qu'au niveau de vos ingrédients par exemple on peut se positionner carrément en bio on peut se positionner en vegan on peut se positionner en sans gluten ou alors plus par rapport à votre style votre style artistique vous pouvez vous positionner en termes de finition vos gâteaux seront uniquement avec la pâte à sucre ou bien sans pâte à sucre ou bien uniquement des nut cakes il y a plein de choses qui peuvent permettre de se différencier de la concurrence et ainsi avoir une certaine un certain pouls de clients qui ne seront pas en concurrence avec vos collègues d'à côté ou de la ville d'à côté etc. Pour la quatrième question le quatrième point ce sera le business plan les chiffres pour m'ouvrir les yeux en effet on peut penser à plein 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 de choses on peut vouloir faire plein 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 de choses mais il n'y a rien de comparable aux chiffres parce que quand on commence à chiffrer les choses on sait tout de suite si on est un peu dans la lune dans les étoiles ou si on peut on doit redescendre sur terre pour se dire bon c'est pas possible je ne pourrais pas faire ça parce que ça ne sera pas rentable et le but ce n'est pas de travailler en étant à perte comme une bénévole mais de travailler pour gagner ma vie ou pour vivre tout simplement du coup la partie du business plan où il faut chiffrer tout ça elle est très importante je vous donne juste quelques clés pour les questions à se poser par exemple premièrement listez ces charges fixes c'est à dire quelles seront mes charges fixes les charges fixes c'est tout ce que vous allez devoir payer lorsque vous allez lancer votre entreprise que vous ayez ou pas vendu de gâteau c'est à dire que même sans vendre un seul gâteau vous allez devoir payer ces charges là c'est ce qu'on appelle les charges fixes ensuite vous allez devoir lister vos charges variables ce sont les charges qui ne seront ce sont les charges qui ne seront possibles uniquement que si vous vendez un gâteau c'est à dire que si vous n'avez pas de gâteau à vendre vous n'avez pas du tout ces charges là à payer donc c'est ce qu'on appelle les charges variables donc à combien je vais vendre mon gâteau donc essayez de prendre un gâteau phare un gâteau un prototype que vous voulez vendre au maximum c'est votre gâteau vraiment le c'est le produit central que vous allez vendre le plus donc prenez ce produit là ce gâteau là qui sera votre gâteau phare votre prototype et vous vous demandez alors à combien est-ce que je vais le vendre donc vous allez le vendre par rapport au temps que vous mettez aux ingrédients et aussi à la demande ou bien à votre expérience votre qualité de quelques dizaines heures vos finitions etc qui sont aussi des éléments à prendre en compte dans le prix de votre gâteau dans les saveurs votre expertise etc donc voilà vous avez votre prix vous savez à combien vous allez vendre votre gâteau phare maintenant la question à se poser c'est de se dire combien de pièces combien d'exemplaires de ce gâteau je vais devoir vendre pour être à l'équilibre vu que vous savez que vous avez calculé vos charges fixes et vos charges variables vous savez vraiment combien vous allez devoir dépenser et vous allez vous poser la question de savoir et bon combien de gâteaux de tel modèle je vais devoir vendre pour pouvoir être à l'équilibre pour pouvoir m'en sortir et vous allez avoir un chiffre prenons un exemple disons que mon gâteau phare c'est mon gâteau que j'aime bien que j'ai appelé marabia cake voilà je vais le vendre disons je le vend à 120 euros etc et que je prends un chiffre comme ça c'est pas des chiffres exacts mais c'est juste un exemple disons que j'ai des charges qui sont disons que mes charges par mois sont à disons 4000 euros 4000 euros par mois et mon gâteau je le vends à 120 euros je fais 4000 divisé par 120 il me faudra vendre 33 gâteaux comme cela par mois pour pouvoir être à l'équilibre donc je sais que si je ne vends pas 33 gâteaux par mois je ne pourrai jamais y arriver donc voilà un exemple un exemple pour vous illustrer comment les chiffres sont assez parlants ensuite quand je sais qu'il me faut vendre 33 gâteaux par mois de ce modèle là pour pouvoir être dans mes frais la seconde question à se poser c'est se dire est-ce que je vais être en capacité de faire 33 gâteaux toute seule par mois parce qu'imaginez que ce gâteau là par exemple je mets 10 heures à le faire d'accord je mets 10 heures à faire ce gâteau donc 33 multiplié par 10 ça fait 330 vous me suivez donc il me faudra 330 heures dans le mois pour pouvoir être à l'équilibre disons que je travaille 10 heures par jour et que je travaille 25 jours dans le mois disons que j'ai 250 heures de travail par mois et là il me faut 330 heures pour faire ce gâteau je sais tout de suite que je ne pourrais pas faire ce gâteau toute seule je ne pourrais pas faire 33 gâteaux toute seule en étant à 10 heures par jour et à 25 jours par mois il faudra que je travaille beaucoup plus maintenant il faut savoir il faut se demander est-ce que je suis prête à travailler beaucoup plus jusqu'où je suis prête à travailler beaucoup plus est-ce que je suis prête à aller jusqu'au moment de sacrifier mon sommeil sacrifier ma famille sacrifier du temps donc il faut savoir jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour arriver à cet équilibre là si vous voyez que c'est trop compliqué que vous ne pourrez jamais même si vous arrêtez de dormir vous ne pourrez jamais faire ce nombre de gâteaux c'est que vous vendez trop bas vos gâteaux c'est que vous ne les vendez pas assez cher tout simplement on ne pourra pas tirer par les cheveux on ne pourra pas faire un miracle c'est que le gâteau il n'est pas vendu au prix juste et que c'est juste pas possible sinon vous allez vous épuiser et au bout d'un moment vous allez bien comprendre que vous n'y arrivez pas à joindre les deux parce que vos gâteaux ne sont pas vendus assez cher et que vous n'avez plus du tout d'énergie vous êtes fatigué vous êtes malade vous avez travaillé comme une dingue et vous n'arrivez toujours pas à survivre un autre point intéressant à savoir c'est que quand vous avez votre taux d'heures par mois sachez qu'il faut il est recommandé d'accorder 80% de son temps à la production et réserver au moins 20% de son temps pour la prospection c'est à dire pour aller chercher de nouveaux clients ou pour fidéliser des clients donc 100% du temps n'est pas à mettre dans la production du gâteau mais il faut mettre un pourcentage dans la recherche de clients donc voilà pour le quatrième point et le dernier point une dernière question à se demander est-ce que je me lance après avoir étudié toutes ces étapes avoir fait mon business plan où j'ai mes chiffres qui m'ouvrent les yeux la question à se poser c'est est-ce que je me lance dans quel état est-ce que je me lance si au niveau du point 4 votre business plan il n'est pas clair et que vous allez travailler comme une dingue sans dormir ce n'est pas bon il faut savoir il faut revoir vos chiffres revoir vos gâteaux revoir vos prix voilà revoir vos quantités ou alors vous associer avec quelqu'un pour essayer de faire une entreprise qui sera pérenne voilà ce que j'avais à dire sur ces sur ces questions qui est comment réussir mon entreprise de t-design j'ai tellement vu de personnes ne pas réussir qui découragent énormément sur les groupes que je me suis dit qu'il était important d'alerter les personnes qui ne sont pas encore à ce niveau là et qui veulent se lancer pour qu'elles sachent comment faire et quel point est-ce qu'elles doivent aborder au préalable afin de de s'engager en étant pleinement consciente des chiffres et ainsi elles ne pourront pas vendre des gâteaux avec des tarifs tirés dans des par les chevaux ou bien sortis d'un chapeau au hasard donc c'est pourquoi il me semblait important de faire cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé le contenu intéressant laissez-moi des commentaires aussi pour pour que je sache si ce que je fais est vraiment pertinent si ça aide si ça vous aide tout simplement sinon je vais vous dire qu'il y a un sondage qui a été créé que que j'ai pu partager cette semaine et que je vous mets aussi en barre d'infos dans cette vidéo pour que vous puissiez y répondre il est destiné aux click designers qui veulent vraiment s'en sortir dans leur business ça permettra de savoir quoi proposer pour vraiment s'entraider et aller tous dans ce sens là donc n'hésitez pas à le compléter ça ne prend même pas trois minutes c'est assez rapide et ça nous permettra de savoir vraiment qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourra apporter concrètement comme solution pour vraiment aider la communauté de click designers à s'en sortir si vous avez des témoignages à apporter ce serait hyper sympa pour pouvoir aider les autres donc si vous avez déjà entrepris dans le click design dites-nous pourquoi votre entreprise n'a-t-elle pas fonctionné ou pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas et comment est-ce que vous avez fait ou alors comment vous faites pour pouvoir survivre laissez-nous votre retour en commentaire ce sera vraiment très utile d'avoir aussi des cas concrets de personnes diverses de tout horizon qui pourront partager ainsi leur expérience je vous laisse encore le code promo pour le calculateur de tarifs que j'ai fait qui permet de savoir simplement et rapidement comment à quel prix est-ce que vous pouvez vendre votre gâteau si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur Facebook ou alors allez sur mon site cakeentrepreneur.com où vous allez trouver pas mal d'outils que je mets sur ma boutique voilà je me suis arrivé à la fin de cette vidéo je vous remercie pour votre attention et à la prochaine et à la prochaine